alors mes amis vous avez écouté les intervenants vous pouvez aussi appeler pour intervenir vous n'êtes pas empêché vous avez un téléphone vous pouvez appeler sur le numéro whatsapp vous pouvez appeler directement si vous voulez c'est un sujet qui concerne la guinée ok la guinée nous appartient tous nous sommes tous des fils dignes de la guinée donc vous pouvez appeler pour intervenir pour dire votre mot sur la situation parce que on nous dit que le progrès est en marche ok alors je me dis que si le progrès est en marche est ce qu'on a besoin de changer le gouvernement et sinon est ce que après avoir changé le gouvernement les anciens éléments les anciens ministres qui ont qui ont été dans le gouvernement de casserie est ce qu'il y aura audits contre eux pour savoir qui a fait quoi parce que si on change le gouvernement certainement ça veut dire que quelque part les anciens ministres qui étaient là ils n'ont pas bien fait le travail et s'ils n'ont pas bien fait le travail on doit jeter un coup d'oeil dans leur dossier ok dans tout ce qu'ils ont fait pour savoir s'ils n'ont pas volé de l'argent dans la caisse s'ils n'ont pas détourné quelque part et donc je me dis est ce que ça ça sera fait alors nous allons prendre ceci alors bonsoir oui bonsoir votre nom s'il vous plaît oui je suis en direct là d'accord je vous rappelle je vous rappelle alors plus tard il n'y a pas de problème monsieur caldé portez vous bien merci beaucoup alors les amis alors bonsoir je pense que ça c'est le sénégal bonsoir 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 votre nom s'il vous plaît oui mon nom c'est alpha depuis au canada d'accord monsieur alpha depuis canada vous avez l'antenne je vous écoute monsieur alpha je suis bien mais attendez vous m'entendez maintenant oui nous vous entendons allez-y je voulais dire oui je suis guinéen oui je voulais dire aux nouveaux étudiants que vous êtes en train de parler actuellement oui c'est pour vous dire qu'il y a un problème de casserie ce n'est pas quelque chose qu'on va même en parler si vous regardez toutes les frontières de la guinée de sénégal la guinée qui n'est bien même la pays le plus pauvre du monde la guinée de saoud alors alors je pense que monsieur alpha un problème de connexion depuis le canada il nous appelle allez-y appeler je vais encore prendre quelques personnes avant de clore le débat ok c'est un sujet pour tout le monde vous pouvez appeler pour intervenir parce qu'on nous dit que le progrès est en marche en guinée ok on nous a même fait sortir les prévisions et l'économie guinéenne pour dire que la guinée je sais pas si c'est 6% moi je sais pas les 6% ça veut dire quoi il ya un farfelu qui m'a appelé aujourd'hui monsieur quand et vous avez vu la guinée comme mieux classé par rapport à 7 ans certaines puissances de l'afrique comme le digéria l'algérie tout ça je dis alors ça veut dire quoi vous pouvez m'expliquer les prévisions à la économie que vous pouvez m'expliquer je vais prendre ce dernier alors bonsoir oui bonsoir est ce que vous pouvez diminuer le volume du second téléphone d'accord allez-y bonsoir et bonsoir au monde oui j'habite paris les yvelines je vais dire par rapport au nouveau gouvernement oui et messieurs alpha condé doit enlever et l'ancien gouvernement d'accord le premier ministre au dernier d'accord je vois rien je vois rien que le premier ministre cassouli a fait en guinée sauf ramener le pays en arrière d'accord c'est ce qu'ils disent que cassouli est capable et de laisser les laisser c'est des hypocrites d'accord ça fait 26 ans que monsieur cassouli est au pouvoir il n'a rien foutu depuis qu'il est venu vous pouvez dire que celui qui a mis le pays là celui qui a foutu le en arrière il n'a aucun point politique il a dissous d'un parti politique et dans le rpg pour pouvoir bénéficier de la place qu'il occupe actuellement d'accord je crois que monsieur cassouli est le premier à et le dernier mot il a toujours le bras de fer d'accord et monsieur cassouli est il fait la politique mais il connaît pas la politique d'accord pour négocier tout tout les négociations que les gens proposent que ce soit les les fonctionnaires d'accord et monsieur cassouli est le dernier mot il a toujours le bras de fer d'accord donc moi je ne vois rien pourquoi les gens s'imposent et impose cassouli pour être reconduit et reconduit d'accord il n'y a pas une équipe qui gagne il n'a qu'à changer d'équipe il y a beaucoup d'intellectuels en guinée il y a beaucoup d'intellectuels en dehors de la guinée il peut il peut cesser d'autres personnes oui c'est pas toujours les mêmes les mêmes cassouli ça fait 26 ans il n'a qu'à partir on sait ce qu'il a fait il est revenu il a fait le pire à vous entendre parler vous nous suggérez naturellement que si monsieur alfa condé change de gouvernement que on peut voir quelques promises de progrès en guinée qu'il change le gouvernement oui s'il veut vraiment gouverner autrement comme il dit il n'a qu'à changer tout le gouvernement d'accord qu'il change tout le gouvernement ok ça va si si il ramène le même ça sera la même chose ok merci beaucoup on ne sait pas une équipe qui gagne mais une équipe qui qui ne fait que ça réussit rien et qui n'ont que des bouches pour parler même pour un petit pont ou bien chaque fois ils ont posé ils ont posé des pierres partout en guinée passer dépose de pierre on ne voit jamais de résultats d'accord si le chinois est mort il ya d'autres si nous on peut ramener un autre si moi et puis qu'est ce que je veux dire et si on a si on a des gens qui peuvent inventer des machines qui qui construit des arbres donc on a tous et tous et ça va là donc ça veut dire que le progrès d'accord merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup et sacrée dame elle dit si on a des machines qui construisent des arbres je me rappelle effectivement de de cette parole de monsieur alpha cornet qui disait quelque part en guiné qu'on va construire des arbres et monsieur cassouri fouana justement qui a dit à la population de la voie de guiné que malheureusement le chinois qui devrait électrifier la voie de guiné est mort ça m'a fait beaucoup rire quand il a dit cela je me dis un gouvernement signe un contrat avec des entreprises et non une une personne un individu bien évidemment même si l'entreprise ok ont des pdg souvent des présidents et tout ça mais même si le président est mort l'entreprise est là doit continuer à fonctionner doit continuer à travailler et ça doit pas tomber comme ça en haut et donc quand j'ai entendu monsieur cassouri fouana dire que le chinois est mort ça m'a fait beaucoup rire alors je me dis avec tout ça on continue de nous dire que le progrès est en marche alors c'est quel progrès qui est en marche on va voir encore je pense que c'est monsieur alpha qui nous appelle alors bonsoir vous allez bien oui je vais bien votre nom s'il vous plaît c'est alpha depuis au canada d'accord monsieur je voulais d'abord vous oui je voulais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites pour les guinéens et pour vous même vous le dites toujours oui oui pour le sujet d'aujourd'hui moi je pense qu'il ya beaucoup de monde qui ne comprend pas oui si les bandits vont aller pour voler c'est quand ils vont partager il y aura la guerre sans ce moment qu'il y aura beaucoup de nouvelles chaque fois le patron gagne quand les voleurs volent c'est un partisan qu'il ya le problème oui aujourd'hui monsieur alpha kondé parce moi je lui dis même pas président il nous a vendu 40 ans de mensonges il vient au pouvoir il organise une plan pour dire qu'il va maintenant changer gouverner autrement les gens n'ont qu'à comprendre ils ont fini de voler le pouvoir maintenant en volant pas qu'une personne qui connaît que tu as un plaie au pied tu peux lui dire à moi je vais casser mon plaie il peut pas changer le gouvernement tout ce que nous guinéens on doit faire c'est de se lever et chercher à faconder le gouvernement à côté de la souris c'est une île et vierge une personne qui est partie avec 274 milliards de francs guinéens il revient il soit encore là où il est actuellement il est en train d'organiser des campagnes dans la capitale de la guinée à 10 ans sur le gang ou alors à l'iran nous on veut nous on veut le premier ministre comme elle s'appelle cassouli moi vraiment je vois pas le pays les six ans encore qui vient on va être fier notre pays on va être comme sénégal là où les stars vont aller qui sont là ou bien les ans souvent qui sont pour un passé les ans qui n'ont jamais voyagé si tu sors de la guinée tu vois même qui va savoir la guinée n'a rien bougé avec ses ressources minériques même temps qu'on était beau tu pouvais le problème des premiers ministres de gouvernement non mais pas qu'on en discute ils vont rien foutre il va rien changer tous ces ans là il va rien changer parce qu'ils ont aidé il a volé le pouvoir est ce qu'actuellement lui-même il est aux présidents là bas mais il ne dirige pas le pays oui parce que toute personne connaît ses secrets en bas ce qu'il fait ce qu'il a fait au monde tout le monde connaît s'il enlève aujourd'hui cassouli cassouli soir il dit ah c'est ce que tu as volé tu as volé celui-ci tu as dit au premier ministre toi qui a même tué le président de seni vous voyez la sainte président de notre seni a été tué tous les ans les jeunes que vous voyez comme les madrigues sans frontières qui étaient là c'est des gens qui travaillent c'est des gens qui connaissent mais regardez ce qui arrive on tue toutes les intelligents guinéens on garde les voleurs vous voyez autrefois j'écoutais sur espace il parlait de l'électricité chaque fois dépendre je dis alors la guinée ne faut même pas aller en vacances je vous dis je suis là mais je ne dors pas des fois je vous écoute à quatre heures la nuit quand j'arrive pas à dormir j'écoute à cause de ce pays actuellement tout mon plan c'est pour pouvoir construire à dakar parce que c'est ce qui va rester la guinée est foutue à jamais les dix ans qui vont venir c'est ça ok je vais laisser l'inter et je vous remercie beaucoup merci pour ne pas prendre le temps des autres mais moi mon avis ces ans là c'est ni les vierges il va rien changer il n'y aura pas un premier ministre qui va être là regardez comme le fndc les enquêteurs décider pour tourner négocier avec un voleur négocier avec un assassin c'est impossible d'accord merci beaucoup alors je vais prendre maintenant deux personnes et puis je vais faire la clôture du débat voilà voilà il y a des gens qui ont appelé je reçois des sms merci beaucoup pour toutes personnes qui m'envoient des sms d'encouragement et tout ça je reçois je reçois il y a tellement de messages que je ne peux pas tout lire alors c'est des centaines et des centaines et des centaines donc je ne peux pas tout dire mais je vous remercie sincèrement pour vos sms d'encouragement et tout ça donc je vais prendre deux personnes avant de clôturer le débat moi même par rapport à ce sujet on dit que le progrès est en marche c'est ce qu'on nous vend c'est ce qu'on dit au peuple de guinée que le progrès est en marche alors je me dis si le progrès est en marche si c'est une réalité le progrès est en allo bonsoir allo bonsoir oui je vais très bien votre nom s'il vous plaît madame aïsa touba donc je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet c'est oui d'accord mais moi je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'essayer parce que ça n'aboutit rien d'accord merci beaucoup madame c'est très gentil alors je vais prendre une dernière personne une dernière personne alors bonsoir oui je vais bien votre nom s'il vous plaît je m'appelle je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet oui parfaitement j'ai compris d'accord on vous écoute moi j'aimerais parler j'aimerais dire à les guinéens oui de ne pas penser à l'afaconde comme un président oui de deux le projet en marche ça nous dit rien parce que il y a plus de il y a beaucoup de routes qui ont commencé à construire mais ils n'ont pas terminé d'abord et tout ça là on ne voit rien c'est que c'est qui marche vraiment et qu'à surer s'il veut aussi s'invite à surer parce que est-ce que quelqu'un d'autre est-ce que j'ai plus bandi que quelqu'un qu'elle veut remplacer oui moi mon avis d'accord merci beaucoup merci beaucoup mon cher merci alors bonsoir alors bonsoir je vais prendre une dernière personne une dernière personne celle qui sera la première à m'appeler maintenant sera la dernière et je vais couturer le débat voilà alors comme vous savez c'est ce slogan qui c'est le débat sur ce slogan le progrès est en marche partout on voit sur la toile partout on voit en guinée on dit que le progrès est en marche alors ça veut dire quoi le progrès ça veut dire quoi marche il faut pouvoir expliquer cela ça veut dire quoi le progrès mais je vais je vais faire la clôture tout à l'heure allez il ya quelqu'un qui nous dit bonsoir monsieur canté j'espère que vous êtes vous allez bien vous êtes un modèle pour la jeunesse dinéen je vous en prie de continuer comme ça car tout le monde n'a pas l'audace de faire ce que vous faites et surtout 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 faites attention aux gens alors alors bonsoir bonsoir oui bonsoir votre nom s'il vous plaît mon nom c'est Lamarana de la Oulam la dernière fois aussi j'avais intervenu là bas d'accord madame vous pouvez appeler à tout moment alors madame Lamarana vous avez l'antenne s'il vous plaît ok moi je voulais dire les progrès à merde on ne peut pas appeler ça progrès à marche d'accord c'est un progrès à merde parce que depuis qu'ils sont au pouvoir qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fini d'accord tout ce qu'ils ont commencé c'est juste commencer mettre les pierres il y a les pierres partout en Guinée d'accord donc pour le premier ministre ou le gouvernement et ils doivent rester parce qu'ils ont déjà volé si nous amène d'autres personnes aussi c'est des gens aussi qui vont venir encore commencer à voler d'accord donc ils sont ils sont dans un bateau oui on doit rester dans le bateau là jusqu'à ils vont s'éloigner d'accord moi c'est ça que je vois en tout cas il ne peut pas changer d'autres personnes qui va venir faire encore la même chose que les autres d'accord madame Lamarana voilà moi c'est ça que je voulais vous dire et il y avait un truc que je voulais dire depuis le jour là je voulais dire à dans votre antenne que tout le monde entend que je connais mon condoléance au monsieur Bamba ça me touche énormément énormément oui voilà donc je pleure tout le temps je pleure tout le temps quand je vois ça ça me fait très mal d'accord ça me fait vraiment très très mal désormais il faut sécher les larmes parce qu'il n'est pas mort il vit encore parmi nous en tout cas il n'est pas encore mort il vit encore parmi nous car on dit souvent que personne ne disparaît quand on est conscient de la mémoire le fait simplement que vous avez dit son nom il est là il existe parmi nous oui en tout cas c'est quelqu'un qu'on ne peut jamais oublier jamais 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 de la vie d'accord donc et j'encourage aussi les gens qui sont en prison oui le mal sans frontières et tous les autres que je ne peux pas tous les citer oui et de prendre le courage pour nous tous et nous qui sont là et je vous encourage aussi vous qui sont là tout le temps de nous rappeler oui c'est que c'est pas sanguiné et je vous encourage et je vous remercie beaucoup d'accord et à toute façon à chaque fois que vous êtes là en live si vous nous donnez le temps nous on va appeler d'accord merci beaucoup madame Lamorana merci c'est très gentil merci beaucoup oui c'est la dernière personne alors bonsoir 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 vous pouvez s'il vous plaît madame diminuer le volume de votre téléphone d'accord non j'ai déjà quitté ouais d'accord bonsoir je salue tout le monde votre nom je voulais donner mon avis votre nom s'il vous plaît Fatou d'accord madame donc moi ce que je voulais dire oui ça sert à rien que les gens l'arrêtent ils ont volé ce qu'ils ont volé ils n'ont qu'à partir laisser la place pour d'autres personnes d'accord il n'y a pas que eux les intellectuels à la Guinée je suis désolé d'accord voilà ok merci merci beaucoup et merci beaucoup pour tout ce que vous faites que Dieu vous bénisse merci merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup alors j'enlève ça je mets ça je finis le débat avec les gens je vais moi-même faire la conclusion tirer la conclusion vous savez quand j'organise les débats ça me permet d'écouter les Guinéans ça me permet d'écouter le niveau des Guinéans ça me permet de savoir ce qui est dans la poitrine des Guinéans ça me permet de savoir quelle jeunesse nous avons ça me permet de savoir quel peuple nous avons ça me permet de savoir quelle nation nous avons ça me permet de savoir Toutes les personnes qui commentent souvent les vidéos ou qui critiquent les vidéos, ça me permet de savoir, est-ce que ces personnes-là sont capables de faire mieux que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'État? On est d'accord? Parce que vous savez, il est très facile de critiquer. Il est très facile aussi de commenter. Mais face à la responsabilité, face au travail, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? Est-ce que nous, nous sommes capables de faire mieux que ceux qui sont là? Est-ce qu'en réalité, nous avons la compétence requise? Mais je comprends aussi quand je me pose ces quelques questions-là. Je me dis aussi que, c'est vrai, nous n'avons pas fait les mêmes études que ceux qui sont là. S'ils sont là, c'est parce que nous avons fait confiance à eux. C'est parce qu'ils représentent le peuple. Ils sont nos maîtres à penser. D'accord? Ils sont nos maîtres à penser. Ils sont nos intellectuels. Tout le monde ne peut pas être intellectuel. Mais tout le monde peut être patriote. Tout le monde peut être nationaliste. Alors, quand on dit le progrès en marche, ce que vous devez savoir d'abord en premier lieu, c'est que c'est quoi le progrès au fait? C'est quoi la marche? Et c'est quoi en marche? Qu'est-ce qui marche? Marcher, ça veut dire quoi? Le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est le développement. C'est le début du développement. Le progrès, en termes clairs, c'est l'avancement. C'est le plus, 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 plus qu'on dit le progrès. On est d'accord? Vous faites quelque chose aujourd'hui qui vous avance dans votre quête de vérité, vous faites un progrès. Vous faites un pas. C'est le pas de plus qu'on prend chaque fois vers l'objectif. Chaque fois que vous prédiez un pas, plus, qui vous avance, qui vous amène vers votre objectif à atteindre, alors vous pouvez dire le progrès. Je progresse. La marche, ça veut dire quoi? C'est ce qui marche, c'est ce qui va de l'avant. Ce n'est pas ce qui recule, c'est ce qui va de l'avant. Alors, quel est l'objectif du peuple de Guinée? Ou du moins, quel est l'objectif de M. Alpha Condé? Est-ce l'objectif de M. Alpha Condé, c'est de tirer la Guinée vers le haut ou de tirer la Guinée vers le bas? Je pense que l'objectif d'Alpha Condé n'est pas de tirer la Guinée vers le haut ni le bas. L'objectif d'Alpha Condé est son objectif qui a toujours été dans sa tête. C'est d'avoir le pouvoir et de se cantonner au pouvoir jusqu'à sa mort. C'était son objectif. L'objectif d'Alpha Condé, ce n'est pas de tirer la Guinée vers le haut ni le bas. C'est de rester au pouvoir, simplement que ça. Et tous ceux qui travaillent avec lui, vous devez comprendre que vous avez un chef qui ne pense pas à l'avancement, qui ne pense pas au développement, qui ne pense pas au progrès. Lui, ce qu'il veut, c'est de conserver son pouvoir. On est d'accord? Alors, aujourd'hui, je me dis, pour dire que le progrès est en marche, pour qu'on comprenne réellement que s'il y a un progrès en Guinée, et si ce progrès est en marche, il faut se poser des questions sur le processus de développement de la République de Guinée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire le progrès est en marche. Le progrès dans quel domaine? Prenez domaine par domaine, domaine par domaine, domaine par domaine. Lorsque nous prenons le domaine des infrastructures routières, depuis 2010 jusqu'en 2020, il a fait combien de kilomètres? Il a bitumé combien de kilomètres? Des routes qui répondent aux standards internationaux, c'est-à-dire des routes qui répondent aux normes, aux normes internationales. Pas aux normes de la Guinée, mais aux normes internationales. Il a fait combien de kilomètres de ces routes pareilles-là? Il ne s'agit pas de gratter des routes, parce que si je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire, c'est ce même M. Alphacondé, qui, en critiquant Lansanaconté à l'époque, disait que M. Lansanaconté a construit des routes de mort, des routes qui conduisent le peuple du Guinée vers le cimetière, c'est-à-dire des routes de mauvaise qualité. Alors aujourd'hui, il est devant les faits, il est à la tête de l'État. Est-ce que les routes que lui construit, c'est des routes qui répondent aux standards internationaux? Est-ce que c'est des routes qui répondent aux critères internationaux, aux normes internationales? Encore faudrait-il se poser la question là-dessus. Parce que quand je vois souvent des gens, ils prennent des photos des routes butumées, je me dis, prenez les photos des routes butumées, ça ne veut rien dire. Quelles sont les qualités? Quelle est la qualité de ces routes-là? Est-ce que ça répond aux critères internationaux? Est-ce que c'est des routes qui peuvent rester 50 ans? Est-ce qu'après avoir construit ces routes-là, est-ce qu'il y aura de la suivi? Est-ce qu'il y aura de l'entretien? Il ne s'agit pas de construire une route, mais il s'agit de mettre en place tout ce qui peut accompagner, la durabilité d'une route, l'existence d'une route, la longévité d'une route. Parce que souvent en Afrique, et très particulièrement en Guinée, on fait des choses, mais on ne met pas en place une société ou des personnes chargées à l'entretien de ces choses que nous construisons. Ça n'a jamais été le cas. On est d'accord? Donc sur le plan des infrastructures routières, combien de kilomètres il a fait depuis 10 ans? Est-ce qu'il a fait mieux que l'on s'en a compté? Je ne pense pas. Combien de kilomètres? Il y en a qui disent 100, il y en a qui disent 150. Alors si c'est 100, est-ce que c'est de la bonne qualité? Si c'est 150, est-ce que c'est de la bonne qualité? Point d'interrogation. Quitter aujourd'hui de Conakry à Zérecoré, Conakry à Cancan, Conakry à Massenta, Conakry à Labé, mais c'est de l'enfer. On est d'accord? Donc, sur le plan des infrastructures routières, on ne peut pas dire qu'il y a un progrès. Alors, si nous revenons sur le plan de l'économie, l'économie guinéenne, comment l'économie guinéenne se porte. Je pense que les promoteurs de troisième mandat, ils font un travail qui n'a pas de sens. Et je pense que Alpha Condé fait aussi un travail qui n'a pas de sens. Je pense qu'on s'occupe beaucoup plus aux chiffres qu'à la réalité. L'économie, c'est la réalité. L'économie ne se limite pas seulement qu'aux chiffres. L'économie, c'est l'impact, c'est l'impact, ok, de la gouvernance économique sur le peuple. Le peuple doit être le premier témoin de la bonne économie de son État. Il ne faudrait pas qu'on se préoccupe sur l'image que nous projetons à l'intérieur, à l'extérieur. Mais, quelle image le peuple du Guinée a vis-à-vis de son économie? C'est ça, c'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de ce que la Banque mondiale nous dit. Il ne s'agit pas de ce que les institutions financières internationales nous disent. Mais qu'est-ce que le peuple de Guinée dit de son économie? Si j'ai encore bon mémoire, c'est ce même professeur Alpha Condé qui disait encore après ce troisième mandat qu'il est bon d'avoir des chiffres. Mais si les chiffres n'impactent pas la quotidienneté du peuple, c'est que ces chiffres ne servent absolument à rien. Alors, aujourd'hui, l'économie guinéenne, on ne peut pas dire qu'il y a un progrès. On ne peut pas dire. Alors, si vous prenez encore dans le processus OK du système de santé, le système de santé en Guinée, la santé, les hôpitaux, on me dit, oui, ils sont en train de rénover les hôpitaux, tout ça. Je me dis, mais vous ne comprenez pas, vous ne comprenez absolument rien. Je vous donne quelque chose en secret. Tous les guinéens, je vous donne un secret aujourd'hui. Le jour, je dis bien, le jour que les membres du gouvernement, du président jusqu'au planton, le jour que les juges, le procureur, le jour que les préfets, le jour que tous ces grands cadres de la fonction publique iront se soigner dans nos hôpitaux sans venir à l'extérieur se soigner ou contrôler leur état, le jour que M. Alpha Condé, le jour que les premiers ministres, les ministres guinéens se soigneront en Guinée sans évacuation à l'international, on pourra se taguer la poitrine pour dire que nous avons des hôpitaux de qualité. Mais en tant que ces gens-là continuent de prendre chaque fois les vols, venir descendre ici en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Russie pour contrôler ne serait-ce que leur diabète, simple diabète, il faut savoir qu'on n'a pas d'hôpital de qualité. L'hôpital qui est là ou du moins les hôpitaux qui sont là, c'est pour les pauvres et c'est pourquoi les gens continuent de mourir parce que vous devez savoir que le jour que ces gens-là se soigneront en Guinée, ça veut dire que nous avons les matériels nécessaires pour le soin du peuple. Nous avons des instruments efficaces pour le soin du peuple parce que si M. Alpha se soigne à Donka se soigne à Donka parce que ce que vous devez savoir c'est que ces grands cadres-là ils ont des maladies que nous n'avons pas. On ne peut pas avoir ces maladies pareilles parce qu'eux ils ont des maladies que si tu n'es pas une personne renommée, si tu n'es pas une personne qui a les moyens, tu ne peux pas avoir une telle maladie. Il y a des maladies pour des pauvres, il y a des maladies pour des riches. Vous voyez ces gens-là. La plupart ont le VIH, la plupart ont la gonococcie, la plupart ont de l'hépatite B, de l'hépatite C, la plupart ont des maladies rares, des maladies qui sont uniquement pour des riches parce que vous devez savoir que ces gens-là la plupart ont des prostates, les cancers de prostates et tout ça. Vous devez savoir voir ça. Ils ont des maladies souvent, des maladies sexuellement transmissibles tout simplement parce qu'ils nagent là dans les femmes, les jeunes filles, ils nagent là-dedans. On est d'accord ? Je m'excuse encore de l'expression pour mes sœurs mais c'est une réalité et cette réalité je dois la dire. Alors ces gens-là, le jour qu'ils parviendront à se soigner en Guinée sans sortir de la Guinée, nous autres nous pourrons dire Alhamdulillah, Dieu merci, Alléluia, nous avons des instruments, nous avons des médecins de qualité. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des médecins de qualité. Nous avons les médecins de qualité mais nous n'avons pas des instruments. Ces médecins-là ne sont pas équipés. Il faut des équipements. On est d'accord ? Donc, sur ce plan de la santé, on n'a pas d'hôpital. On n'a pas d'hôpital. Il n'y a pas de progrès là. Allons-y sur le plan de la sécurité. La sécurité intérieure du pays. La sécurité, pas même la sécurité extérieure, mais la sécurité intérieure du pays. Vous savez, la sécurité intérieure du pays, la stabilité du peuple à l'intérieur est liée à quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. pour diminuer la criminalité dans un État, il ne s'agit pas d'équiper la police, il ne s'agit pas d'équiper la gendarmerie, il ne s'agit pas d'équiper l'armée pour diminuer les gangs, pour diminuer la criminalité dans un pays. Il ne s'agit pas d'équiper, il ne s'agit pas de bien former la police, les gendarmes et tout ça. Il s'agit simplement de faire un travail très intelligent que je vais vous dire il s'agit très simplement de créer de l'emploi suffisamment. Ça permettra aux policiers de travailler moins, ça permettra aux gendarmes de travailler moins parce qu'on aura moins de criminels dans l'État. Ceux qui sont criminels en Guinée, c'est des enfants qui n'ont plus d'espoir et tout le monde n'a pas les mêmes mentalités que nous autres. On est d'accord ? Il y a des gens dans leur vie et dès qu'ils échouent, quelque part, ils ont un plan B et l'homme ne doit jamais avoir un plan B. L'homme doit toujours avoir un plan A et ce plan A, tu dois te battre pour l'atteindre. Il ne faut jamais avoir un plan B. Le plan B, c'est pour les faibles. Dire que si ça ne va pas ici, je vais faire ça. Non, 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 non. Si ça ne va pas, continue, frappe encore. Si ça ne va pas, continue, frappe encore jusqu'à ce que tu atteignes ce plan A. Il ne faut jamais chercher un plan B. Le plan B, c'est pour les hommes faibles. On est d'accord ? Alors, nous avons aujourd'hui une catégorie de jeunes en Guinée qui ont ce plan-là parce qu'ils n'ont plus d'espoir, parce qu'ils ne sont pas constants dans leur lutte. Alors, ils font quoi ? Ils créent des groupes de gangs. Ils collaborent avec certains militaires. Ils ont des kalachinikovs. Ils ont des munitions des militaires. Ils ont des balles. Ils ont des grenades. Ok ? Aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là, désespérés, qui ont pris ce mauvais chemin et qui attaquent, qui tuent. Alors, sur le plan du progrès, sur le plan de la sécurité intérieure de l'État, comment nous sommes ? Est-ce qu'il y a un progrès là ? Moi, je ne félicite pas souvent ces policiers qui arrêtent ces criminels. Je me dis, écoutez, ça ne sert à rien. Poussez-vous les policiers, poussez l'État à créer de l'emploi. Parce que ceux que vous arrêtez là, ce sont vos jeunes frères. Ils sont justement dans ce domaine parce qu'ils n'ont pas d'espoir, parce qu'ils ne sont pas constants, parce qu'ils ne sont pas forts mentalement comme les autres. Donc, sur ce plan de la sécurité intérieure de l'État, il n'y a pas de progrès. Parce que c'est lié à quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de progrès. Alors, sur le plan de l'éducation, on nous dit oui, il a construit des salles. Mais est-ce que les salles ont été équipées? Est-ce que ces salles-là, toutes ces salles ont des professeurs pour enseigner les enfants? Et comment est la condition de ces professeurs? Il y a aujourd'hui des écoles en Guinée où ça manque de professeurs. Donc, sur ce plan, on ne peut pas dire qu'il y a eu de progrès. On ne peut pas dire qu'il y a eu un progrès. Dites-moi le nom de quelques universités que M. Alpha Kondé a construit en Guinée. Dites-moi le nom de quelques lycées que M. Alpha Kondé a construit en Guinée. Dites-moi le nom de quelques écoles primaires, de quelques lycées, de quelques collèges qu'Alpha Kondé a construits en Guinée. Moi, je n'en connais pas s'il y en a. Et si ça existe, bon, est-ce que ces écoles-là sont équipées? Est-ce qu'il y a des professeurs-là? J'entends encore à Zérecoré que, je pense bien à l'université de Zérecoré qui aura grève le 18 janvier. C'est dû à quoi? C'est dû au récule de l'État, au régressement de l'État, au déjenchantement. Sur ce plan, on ne peut pas dire qu'il y a progrès. Donc, quand on prend comme ça, plan sur plan, plan sur plan, plan sur plan, on ne peut pas parler de progrès là. On régresse. Simplement. Alors, je me dis, il se réfère à quoi pour dire que le progrès a tant marché? Moi, je ne vois pas. Quand je fais l'analyse, et sur le plan de l'électrification même du pays, je me dis, vous savez, quand on dit souvent qu'il y a l'électricité en Guinée, beaucoup se réfèrent beaucoup à la ville de Conakry. La ville de Conakry est une portion de la terre guinéenne. Conakry, c'est vrai, est la ville emblématique de la Guinée, mais la Guinée ne se limite pas à Conakry. Que dit la population de Zérecoré par rapport à l'électrification? Que dit la population de Cancan par rapport à l'électrification? Que dit la population de Beila, la population de Macenta, la population de Yomou, la population de Fourekaria, la population de Dalaba, de Massie, la population de Labé, la population de Dingire, de Sangaredi? Que dit ces populations-là? Ben, naturellement, il faut savoir qu'Alfa Kondé ne peut pas faire tout ça en 10 ans, mais il faut qu'on essaye de se poser des questions, les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il fait pour le futur? Est-ce qu'il pose des jalons pour que celui qui viendra après lui continue le même travail? Qu'est-ce qu'il fait? Dans ce sens, il n'y a pas de progrès. Il y a eu beaucoup de promesses, mais ces promesses n'ont pas été réalisées. C'est pourquoi il y a des tensions un peu partout. Bon, si on parle aussi de l'eau, de l'eau potable, dernièrement, on a vu la manifestation à Cancan qui demande de l'eau potable. OK? Et la personne chargée responsable même de la SEGA à Cancan dit justement qu'il n'y a pas de carburant pour pouvoir dispatcher de l'eau à la population de Cancan et que le problème n'est pas à son niveau. Ça vient de la eau et que la population de Cancan doit patienter. Donc, il y a des trucs comme ça en Guinée. On ne peut pas regarder tout ça pour dire qu'il y a un progrès. Il n'y a pas de progrès. Alors, concernant le gouvernement, je me dis sincèrement, comme l'a dit la plupart des gens, même si on change mille fois, mille fois les gouvernements en Guinée, on ne peut pas faire quelque chose de potable. Tout simplement parce que la tête, le premier responsable, le premier magistrat de la République de Guinée n'est pas élu, n'est pas à Sécoutouria. C'est ça ? Il y a un groupe de bandits qui a confisqué le pouvoir. Aujourd'hui, il faut dire que la Guinée n'est pas dirigée par le chef élu, par le président de la République. Le président de la République est dépossédé de son pouvoir par un groupe de bandits. C'est pourquoi ils ne peuvent pas bien faire le travail. C'est pourquoi il n'y a rien de positif dans leur travail. Ils sont mélangés dans la tête parce qu'ils ont refusé à César ce qu'on lui doit. C'est tout simplement ça. Alors, mes chers frères, je pense qu'on va continuer comme ça à sensibiliser, on va continuer le travail jusqu'au changement en jour, jusqu'à ce que l'administrateur reprend la Guinée, qu'il fasse de la Guinée ce que les Guinéens ont besoin, qu'il donne une image réelle, positive au peuple de Guinée, que l'élu du peuple soit la tête de l'État et qu'il fait le travail, qu'il réponde aux aspirations du peuple. C'est tout simplement ça. pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501